Salut les grosses ! Je cherche mon truc, je cherche ma phrase d'entrée. En vrai je ne cherche pas, c'est pas vrai. Parce que quand on regarde les vidéos des gens, ils ont toujours une phrase de début ou je ne sais pas quoi. Donc c'est le temps que je cherche, que je trouve quelque chose. Pour l'instant ce sera juste ça, salut ! Je suis en vacances, trop bien, pendant une semaine. Ça va faire plaisir de se lever à l'heure que je veux. Donc ne faites pas attention à mon pull point de poil. Parce que je reçois mon frère et ses deux chats. Et c'est pas à lui partout, voilà. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir ces petits animaux partout. Enfin ça dépend à quelle heure de la journée. Parce que quand ils se battent à minuit, j'ai envie de les fracasser. Ou qu'ils miaulent toute la nuit, ou des trucs comme ça. Mais sinon ils sont quand même mignons. Faut l'avouer, ils sont mignons. Ça donne envie d'avoir un chat, quelque part. D'ailleurs mes parents ont de l'humour. Parce que, donc pour la blague, sur ma liste de cadeaux de Noël, enfin voilà. J'avais demandé un chat. En sachant que je l'aurais pas. J'ai noté un chat et j'ai aussi noté un mec. C'était pour la blague. Et ils m'ont bien offert un chat. Ils m'ont offert un porte-clés. C'est une boule de poils. Et ça a deux petites... Enfin, les oreilles de chat, quoi. Voilà. Ils m'ont offert un chat. Mes parents ont de l'humour. Voilà. En fait, je me demandais si je faisais une vidéo ou pas cette semaine. Parce que Noël, tout ça. Autre chose à faire et tout. Mais bon, aujourd'hui je suis chez moi, toute seule. J'ai fêté Noël samedi soir. Chez moi, j'ai invité mes parents et mon petit frère. Et hier, je suis allée chez mes parents. Et on a ouvert les cadeaux à ce moment-là. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis chez moi, quoi. Donc, voilà. Donc, je fais quand même une vidéo, finalement. Et je regardais la liste des vidéos que j'ai l'intention de filmer. Ou pas. Enfin, on verra. C'est des idées, quoi. Et les trois quarts des trucs, c'est déprimant. Mais en même temps, c'est des choses qui m'arrivent. Donc, je ne vais pas faire comme si ma vie, c'était le feu. C'était trop génial tout le temps. Juste parce que je fais des vidéos sur YouTube, quoi. C'est... Non. Moi, mon truc à moi, c'est d'être la plus authentique possible. Donc, si en ce moment, ma vie, c'est déprimant, ben, c'est déprimant. Et encore, non. Ça va. Parce que, justement, je prends des antidépresseurs. Depuis, ça doit faire un mois ou deux, là. Je ne sais plus exactement. Et meilleure décision de ma vie. Et d'ailleurs, ça fera partie du... Enfin, c'est l'objet d'une des vidéos. Enfin, un des... Voilà. Une des vidéos que j'ai envie de faire. Mais là, du coup, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de parler d'un truc... De mon dernier rendez-vous avec ma psy, en fait. Parce que, oui, je suis suivie, du coup. Et... À la dernière séance... Donc là, si j'en parle, surtout, c'est parce que j'ai rendez-vous mardi. Et elle m'a posé une question. En fait, tout est parti de... J'aime bien raconter les trucs dans les détails. Vous ne m'en voudrez pas. Mais tout est parti d'une phrase grossophobe que m'a dit mon kiné. Alors... Il est maladroit, quoi. Mais je ne lui en veux pas, dans le fond. Je ne lui en veux pas parce que ce qu'il m'apporte à côté me fait vraiment beaucoup de bien. Et parce qu'il n'est pas con. C'est-à-dire que... Quand je lui dis les choses derrière, il comprend et il ne me redit pas, quoi. Donc, c'est la seule chose qui fait que. Sinon, je serais partie depuis longtemps. Mais en gros... Donc, c'est une personne qui n'y connaît absolument rien sur la grosseur. Et il ne connaît rien, clairement. Sinon, il ne me dirait pas des phrases de ce genre-là, en fait. Donc, à un moment, j'arrive à son cabinet. Et puis, je me garde sur la place handicap qui est juste à côté. Et il y a une fois où je suis venue et j'ai failli faire un malaise. Parce qu'en fait, je n'avais pas mangé. Et d'habitude, le matin, je grignote un truc ou deux vers 10 heures quand je suis au travail. Ce qui fait que quand j'arrive le midi... Parce que ma séance, elle est à midi 45. En fait, ça va. Je tiens très bien. Mais là, en fait, déjà, je n'avais pas grignoté le matin. Et je n'avais pas à manger depuis la veille au soir. Donc, je pense que ceci explique cela. Et surtout, moi, je déteste manger avant ma séance de sport. Je n'aime pas avoir de la nourriture en moi quand je fais mon sport. Enfin, je n'ai pas envie de me sentir ballonnée ou quoi que ce soit. Donc, je ne mange pas généralement avant. Je mange après. Sauf que là, clairement, je me suis rendue compte que ce n'était pas une bonne chose. Donc, pour la séance d'après, j'ai mangé vite fait et j'ai bu une... Enfin, je ne l'ai même pas terminée, d'ailleurs. J'ai bu une canette d'oasis. Et je l'ai bu sur le chemin. Et en fait, j'ai laissé ma canette dans ma voiture. Ça se voyait de l'extérieur. Et donc, il m'a fait cette réflexion. Il m'a dit, je l'ai vue, la canette. Et je l'ai regardée. Sur le coup, je me disais, mais de quoi il me parle ? Et après, j'ai fait, ah ! Il a dû passer devant ma voiture et voir une canette d'oasis, du coup. Et j'ai dit, oui, d'accord. Et du coup, je rigole. Et j'ai dit, tu devrais avoir une conversation avec ma nutritionniste, toi. Et en fait, il m'a dit, ah ! Pourquoi elle dit la même chose que moi ? Et j'ai dit, ben non, ce serait plutôt tout l'inverse, justement. Et il ne savait pas quoi dire. Parce qu'il ne comprend pas. Et je lui ai dit, tu sais, enfin, il me dit, non, ben sinon, dis-moi toi directement. Et je lui ai dit, ben oui, en fait, tu sais, alors on peut dire ce qu'on veut. Oui, le sucre, ce n'est pas forcément une bonne chose pour la santé, surtout à de nombreux dosages et tout ça. Mais ce n'est pas ça qui fait grossir ou pas. Et il m'a répondu, non, mais peut-être que ta nutritionniste, elle sait plus de choses que ce que je sais. Alors, en gros, sous-entendu, je dis de la merde. Et on s'est arrêtés là. Et je me suis dit que j'allais lui en reparler et lui dire un truc du genre, tes phrases comme ça, j'en veux pas, en fait. Là, je suis là pour ça, enfin, pour la kiné, pour que tu m'aides au niveau, en gros, du sport et de la remobilisation de mon corps. Mais tout ce qui est autre, tout ce qui est bouffe, je n'en veux pas. D'ailleurs, je ne l'ai toujours pas dit. Et en fait, du coup, peu de temps après, j'ai eu rendez-vous avec ma nutritionniste et je lui ai parlé de ça. Et elle m'a dit que ça pourrait être bien, en effet, qu'elle ait une conversation avec lui. Et je lui ai dit, non, mais je n'ai pas besoin de passer par vous pour dire ce que j'ai à dire à mon kiné, en fait. Ça, c'est bon, je vais le faire par moi-même, il n'y a pas de souci. Et elle m'a dit, non, mais même en dehors de ça, c'est vrai que quand il y a une personne comme ça qui est suivie par des personnes que c'est un peu pluridisciplinaire, c'est bien que chacun des médecins ou des personnes par lesquelles je suis suivie ait une discussion et un échange sur l'avancement, sur comment faire par rapport à ce patient-là. Donc, elle m'a dit, je veux bien, si vous me le permettez, que justement, je parle avec votre kiné et pourquoi pas aussi avec votre psychologue. Donc, du coup, alors, pas de souci, je lui donne. Et le but, c'était que je lui donne le nom de mon kiné parce que je ne le connais pas, son nom, la famille, et que je la rappelle avec ça et puis après, elle le rappellera. Sauf que, donc, le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon kiné à nouveau et, en fait, à la fin de ma séance, je n'avais pas totalement terminé. Là, j'ai compris qu'en fait, ma nutrie, elle était en train de l'appeler pendant que j'étais là. Putain, la loose ! Ah non, mais non ! Parce que, en fait, quand elle l'a appelée, je l'ai entendu, en fait, j'ai grillé. C'est-à-dire, il ne me l'a pas dit, mais j'ai grillé dans sa conversation. Il a dit, oui, oui, elle est là, justement. Et du coup, je lui ai dit, c'est ma nutritionniste ? Et il m'a dit, oui, oui, Claire. Je me suis dit, non, mais... Bref. Et en fait, c'est surtout, je lui ai dit, je suis désolée, en fait, je devais te prévenir avant. Je ne pensais pas qu'elle allait t'appeler aussi vite. Voilà, je voulais te prévenir avant qu'elle allait t'appeler, quoi. Et finalement, bon, elle ne lui a sûrement pas parlé de cette situation. De toute façon, je ne l'ai pas revue depuis, donc je ne sais pas ce qui a été dit, parce que lui, il ne me l'a pas vraiment dit. Il m'a juste dit que ce qu'il pensait, c'est que, en fait, j'ai tendance à ne pas me rendre compte des efforts que... Ce n'est pas des efforts que je fais, parce que sur le coup, je vois que je me pousse. Ce n'est pas ça, c'est plutôt de ce que ça produit sur mon corps et de mon avancement. J'ai du mal à m'en rendre compte. Parce que c'est tellement infime pour le moment que... Enfin, voilà, mon quotidien ne change pas pour l'instant. Et du coup, voilà, j'ai du mal à m'en rendre compte. Et ça, il lui a dit apparemment que c'était quelque chose qui n'était pas facile chez moi de reconnaître que ça avance, en fait, de le voir, de le percevoir. Donc voilà, il y a eu ça. Et donc, je sais aussi derrière qu'elle a appelé ma psy. Et tout ça pour ça, j'arrive petit à petit. Mais bon, le truc avec mon kiné, c'était important aussi, donc j'en ai parlé, voilà. Et donc, pour ma psy, elles ont eu une conversation. Et ma psy, pareil, quand je l'ai vue il y a 10 jours environ, là, bientôt, elle m'a fait un petit topo, quoi, de ce qui a été dit. Et en fait, il y a une des questions principales qu'elles se posent toutes les deux, c'est pourquoi ça n'avance plus. Et c'est un peu mon exercice, c'est la question à laquelle il faudrait que, si possible, j'arrive à répondre pour la séance prochaine qui est mardi. C'est un peu, qu'est-ce qui fait que ça n'avance plus ? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de changement, en fait ? Et en réalité, ben, je ne sais pas. Enfin, j'ai une idée, bien sûr, j'ai une idée. Mais je ne sais pas si c'est que ça, c'est compliqué, en fait. Donc, ce qui m'est venu quand elle m'a dit ça, et de toute façon, c'était la fin de la séance, donc on n'a pas pu développer, ben, c'est que dans le fond, je n'ai pas envie que ça change. Alors, si, bien sûr, bien sûr que j'ai envie que ça change. Une vie de rejet, parce que moi, ça a été ça. Je ne dis pas que c'est ça pour toutes les personnes grosses. Mais pour moi, ça a été ça, souvent. Enfin, voilà, j'ai eu que deux copains. Ce n'est pas le nombre qui compte, on est d'accord, mais tout ce truc de séduction, machin, tout ça, moi, je ne l'ai pas vécu. Moi, je ne sais pas séduire du tout. Enfin, si je séduis quelqu'un, ce sera par mon côté naturel, en fait. Enfin, voilà, c'est parce que je serai tout simplement. Je n'ai jamais eu ce côté, je n'ai jamais développé ce côté-là. Il y a plein de choses de la vie auxquelles j'ai l'impression d'être passée à côté, en fait. À cause de la façon dont je me percevais quand j'étais plus jeune. Et encore un peu aujourd'hui, c'est moins le cas, certes, mais il y a quand même des moments où ce n'est pas « wouhou », voilà, normal, en fait. Et donc, quand tu as plus été rejeté que toléré, ce n'est pas forcément évident. Enfin, voilà, là, pareil, je dis vague. Mais donc, dans le fond, je n'ai pas envie. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait que j'explique toute ma situation pour vous faire comprendre vraiment pourquoi je dis ça. En fait, en gros, même si ce n'est qu'une pensée et que ce n'est peut-être pas vraiment réel, j'ai la sensation qu'il ne me reste plus que la bouffe. Qu'il me fasse vraiment plaisir. Que j'ai... Enfin... Ce que m'apporte la nourriture, je le trouve... Ce n'est pas que je le trouve nulle part ailleurs. Ça m'arrive quand même de vivre des choses sympas. Je ne dis pas le contraire. mais tellement peu par rapport à ce que j'aimerais. Et ce n'est pas que je suis exigeante. Ce n'est pas, genre, j'ai des envies démesurées. C'est plutôt que je suis en incapacité aujourd'hui physique. Et ce qui me manque, ce dont j'ai besoin, c'est d'être libre. C'est vraiment... C'est de pouvoir être dehors, quoi. Et de faire toutes les choses qui sont possibles d'être dehors. Même les choses basiques, type faire les courses. Voilà. Moi, juste ça, ce serait le bonheur pour moi. Je pense que le jour où je refais les courses, entre guillemets, normalement, c'est-à-dire... Parce que là, je vais les faire. Je vais chercher mon drive, en gros. Donc, je vais quand même faire des courses. Mais là, vraiment, pouvoir être dans les magasins, de flâner, de regarder ce que je veux vraiment. Tout ça, et de tout faire. Et de passer à la caisse. Et de pouvoir mettre les trucs dans ma voiture et tout. Et m'installer dans ma voiture et partir. Faire de A à Z sans souffrance. C'est un rêve pour moi. Ce serait... Ce n'est pas le rêve ultime. Mais ça fait partie d'une des choses que j'aimerais vraiment pouvoir refaire normalement. Et donc, du coup, ce n'est pas que mes envies sont démesurées, que j'ai des attentes de ouf. C'est justement en faire les courses. Enfin, c'est banal, on est d'accord ? Voilà. Mais bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Ça, c'est un exemple banal. Un autre exemple, ce serait de pouvoir faire un voyage. Voilà. Typiquement, j'aimerais bien aller en Grèce ou alors à New York. Voilà. Ce serait... Enfin, voilà. J'en rêve. Ce serait trop bien. Mais du coup... Enfin, je me suis perdue. Mais oui, voilà. Tous les plaisirs de la vie, c'est-à-dire que même intimement, c'est-à-dire construire une relation et tout, j'aimerais, bien sûr. Voilà. J'aimerais. Je suis un être humain. J'ai besoin d'attention, de lien social. Enfin, comme tout le monde, quoi. Seulement, en fait, les rares fois où on s'approche de moi, finalement, je mors. Finalement, c'est trop dur pour moi parce que la pensée de fond, c'est qu'est-ce que je vais faire venir quelqu'un dans la vie que j'ai aujourd'hui, quoi. C'est un peu ça, la finalité. Et c'est... Alors, ma psy, elle a sa réponse à ça. Je n'ai pas à choisir pour les autres. Et c'est vrai. Bien sûr. Seulement, moi, je me sens égoïste, en fait. C'est-à-dire que... Si je laisse quelqu'un... Enfin, entrer quelqu'un dans ma vie, mais... Enfin, quel type de partage, en fait ? Qu'est-ce qu'on va partager ? Alors, oui, il va y avoir plein de choses au niveau paroles, au niveau échange, au niveau conversationnel, quoi. Et encore, il faut qu'il y ait en face quelqu'un qui ait un minimum d'envie de ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas hyper louquasses et qui n'aiment pas parler pendant des heures. Moi, c'est mon cas. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais tout ce qui est partage en dehors d'un cercle... Enfin, d'une maison, quoi. Et même à l'intérieur de la maison, c'est compliqué. C'est-à-dire que... Je ne sais pas. Quand on est en couple, on pourrait peut-être, je ne sais pas, prendre une douche ensemble. Non, moi, je ne tiens pas dans ma douche debout pendant dix minutes. Non, non. Moi, je me mets dans ma douche, j'allume, enfin, j'ouvre l'eau et je m'assois sur mon petit socle. Voilà. Ça ne veut pas dire que du coup, je ne pourrais quand même pas partager une douche avec quelqu'un. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas la même chose. Et encore, ça, c'est rien. C'est des détails. Parce que ce qu'il y a dans la maison, il y a des trucs, je ne pourrais pas le faire aussi bien. Mais ce n'est pas grave. À la limite, c'est quand même accessible. Mais tout ce qui est dehors, c'est mort. Je vais aller au resto avec quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire que ce n'est même pas qu'une question de moi. Je n'ai pas de gêne à faire ça puisque je le fais déjà avec ma famille et mes amis. Ils savent comment ça se passe. Là, par exemple, je suis allée voir mes parents pour Noël. Je suis arrivée en bas de l'immeuble. Il y avait zéro place. Il fallait que je sorte de l'allée que je me gare. Soit je faisais ça. J'étais grave en souffrance. Plus d'air, je devais me taper les quatre étages. Soit je les appelais et il y avait soit mon père, soit mon frère qui bougeait sa voiture, qui se mettait à l'autre bout et moi, je pouvais me garer là. J'étais en train d'envisager les choses. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les appelle ? Et en fait, je n'ai même pas eu le temps. Mon frère était en bas. Mon frère était en bas parce qu'il sait, en fait. Ils savent avec le temps. Que genre, là, je suis en train de baliser en bas. Genre, putain, il faut que je garde ma voiture au bout. Mais comment je vais faire ? Ça va me faire trop mal. Et je n'ai plus besoin de dire ces choses-là parce qu'ils savent. Donc, voilà, mon frère, il est descendu. Il a bougé sa voiture. J'ai pu me garer à sa place qui est juste en bas. Et je n'avais que les quatre étages à me taper. Voilà. Et je suis très reconnaissante de ça, d'ailleurs. Mais dans le fond, moi, je n'ai pas envie de faire subir ça à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va aller au resto. Il va falloir que la personne, elle m'amène devant. Que ce soit forcément cette personne-là qui conduise. Ou alors, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Si c'est moi, mais après, il faut que lui ou elle aille garer la voiture, je ne sais où. C'est que des adaptations tout le temps, tout le temps. Et encore, ça, c'est rien. Parce qu'à la limite, le resto, on peut le faire. C'est juste, voilà, il faut s'adapter. Mais si on veut aller se balader quelque part, je ne pourrais pas le faire. Là, en ce moment, je parlerai à quelqu'un. La personne, elle est partie en vacances, je ne sais où. Ça, moi, je ne pourrais pas le faire. Il y a plein de trucs. Et il va falloir que je le dise. Et il y a aussi une peur que la personne me confirme qu'en effet, c'est trop lourd à supporter. Et n'accepte pas et parte. C'est-à-dire que je le comprendrai. Mais ce n'est pas parce que je le comprendrai que ça ne me ferait pas de mal, en fait. Parce que, enfin, bon, voilà. Il y a tous ces trucs-là. Et donc, tout ça, c'est la perte de mobilité. Mais c'est long, en fait. Je fais déjà tout ce qui est mon possible pour que je la retrouve. Mais tout ça, c'est très, très long. Et là, par exemple, j'ai eu une avancée formidable au niveau du kiné. On a fait un test. La première fois que je l'ai vu, il m'a demandé de marcher le plus possible pour qu'on voit quel est mon maximum. Mon maximum, en étant en très grande souffrance, c'était 1 minute 50. Là, on l'a refait, donc, 4 ou 5 mois plus tard. Et là, mon gros maximum, c'était 2 minutes 50. Donc, c'est merveilleux. J'ai progressé. C'est une minute de plus. C'est un truc de ouf. En 4 mois ou 5 mois de temps, c'est génial. Sauf que c'est 2 minutes 50, en très grande souffrance. Donc, je suis très, 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 très loin de pouvoir retrouver une vie classique. Voilà. Et donc, je pense que la réalité, et c'est ce qui est très dur, et je pense que c'est ça la réponse de pourquoi ça ne change pas, c'est parce qu'il ne me reste que la bouffe. Et j'ai peur d'arrêter parce que déjà, que je n'ai plus que ça. Je vais faire quoi, en fait ? Ça va être comment ? Ça va être... Vu que je n'ai plus grand-chose sur quoi m'accrocher, en attendant que ça change, mais en même temps, j'ai l'impression que si je veux que ça change, je n'ai qu'une seule possibilité, c'est de réussir à la lâcher. Mais c'est... Vous voyez comme il est difficile, le cheminement. Il ne me reste que ça, et c'est la seule chose sur laquelle je peux me raccrocher, mes petits plaisirs quotidiens. mais en même temps, si je ne lâche pas ça, je ne pourrais pas vivre ce que j'ai envie de vivre, mais qui, de toute façon, est très très loin. Donc, c'est-à-dire que même si je lâche la bouffe, c'est loin, 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 loin d'être demain que ça se transforme. Donc, c'est compliqué. Et si je pars de lâcher la bouffe, alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est très important, ce que je vais dire là. Je parle évidemment de moi. Il ne faut pas confondre. Toutes les personnes grosses ne sont pas pareilles. C'est très très important. Ce que je dis là, je ne dis pas que les gens ont ce lien avec la nourriture de la même manière. Moi, clairement, avec ma psy, on a parlé d'addiction comportementale. Je n'ai pas de... Je ne fais pas de l'hyperphagie, je ne fais pas de l'hybulimie, je ne fais pas de la boulimie, je ne fais pas des trucs comme ça. J'ai une addiction comportementale. C'est-à-dire que c'est la bouffe, mais ça aurait pu être l'alcool ou la drogue. Clairement. J'ai les mêmes comportements. Donc, c'est pour ça que je dis lâcher la bouffe. Parce que, dans le fond, de mon côté, on parle d'addiction. Et... Bref. Voilà. C'est compliqué. Et... Bah... Ok. C'est bien d'avoir identifié, mais maintenant, je lâche ça comment ? Et qu'on ne me sorte pas... Bah, juste lâche et tu verras. C'était aussi simple, ce serait déjà fait. Enfin, bref. Voilà. Donc, euh... Mais je ne sais pas encore comment je vais faire, mais... Il va falloir que je trouve. Parce que moi, ça ne peut pas continuer comme ça. Les antidépressants me maintiennent. Heureusement qu'ils sont là. ça m'a changé la vie parce qu'il y a 3-4 mois, je n'étais pas dans cet état-là. C'était bien pire. Là, c'est rien. Et puis là, je pleure parce que je parle de sujets qui sont tristes. Mais là, en ce moment, je vais vraiment bien. Ce n'était pas le cas 3 mois. Ce n'était pas le cas. Donc, il faut que je trouve le moyen de lâcher prise, en fait. Mission de vie, un peu. Donc, on verra. Merci.